Patrick Balkany à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 2017, VITSIPA La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique HATVP a annoncé ce jeudi avoir saisi la justice sur les déclarations de patrimoine des ex-députés Patrick Balkany et François-Xavier Villain en raison d'un « doute sérieux » sur la « sincérité » de ces déclarations. Plus grand que plus grand que à lire aussi patrimoine Patrick Balkany mis en examen également pour fraude fiscale dans un communiqué, la HATVP ajoute avoir « jugé nécessaire de porter ses faits, susceptibles de constituer des infractions pénales » à la connaissance des procureurs de la République compétents et leur a transmis les dossiers concernés. L'étau judiciaire se resserre sur le couple Balkany après « instruction » des déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat établie fin 2016 par Balkany et Villain, alors députés respectivement des Hauts-de-Seine-L'R et du Nord-DLF puis UDI, et « recueil de leurs observations » la Haute Autorité estime, au regard des différents éléments dont elle a connaissance, qu'il existe en l'état un doute sérieux quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de ces déclarations. Plus grand que plus grand que à lire aussi Hauts-de-Seine Patrick Balkany a fini de rembourser les 600 000 euros qu'il devait à le Valoisonne mais 2015 déjà, la HATVP avait transmis au parquet national financier les dossiers de Patrick Balkany et de épouse Isabelle en raison de doute sur la sincérité de leur déclaration de patrimoine en 2012 et 2014. Balkany avait d'ailleurs été mis en examen le 19 janvier 2016 pour déclaration mensongère à la Haute Autorité. Ces derniers mois, les taux judiciaires cessent resserrés sur le couple Balkany. Le parquet national financier a demandé en juillet leur renvoi devant le tribunal correctionnel dans la vaste enquête sur le patrimoine du maire de Levallois-Péret et de sa femme, accusé d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc. Merci. 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 Merci.